Dans cet épisode avec Eric Lacroix, vous allez comprendre tout l'intérêt de la préparation mentale et pourquoi c'est important d'être accompagné dans cette démarche de préparation mentale pour ses propres résultats, pour ses propres abandons, pour ses propres faiblesses. Vous allez voir qu'Eric me fait dire des choses que je ne pensais pas. Pourtant j'avais fait tout un épisode de débriefing, donc c'est un épisode sur lequel j'avais passé du temps à réfléchir de toutes ces raisons qu'il m'avait fait abandonner, et pourtant il restait des choses qui étaient un petit peu enfouies en moi et que je ne m'avouais pas forcément et les questions d'Eric étaient suffisamment bien orientées pour que je sorte les mots sur cet abandon. Alors Eric Lacroix, il est l'auteur du livre Traille, c'est la Bible du Traille. S'il y a un livre à acheter et à vraiment lire et relire, c'est celui d'Eric Lacroix. C'est pour moi la Bible du Traille, c'est le livre numéro 1 que je recommande d'acheter quand on me demande quel est le livre que je peux acheter. Je vous mets le lien dans la description, c'est un lien direct pour aller l'acheter. En attendant, servez-vous de cet épisode qui est vraiment une vraie leçon pour moi et comme pour vous, pour vos propres échecs et pour avancer aussi et savoir vraiment pourquoi vous faites les choses. Vraiment, cet épisode était très 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 enrichissant personnellement. J'espère qu'il vous aidera, j'espère qu'il vous plaira. Bon épisode ! Allez, aujourd'hui, nouvel enregistrement avec Eric Lacroix. Eric, on avait déjà enregistré un épisode ensemble sur le sujet de l'abandon et aujourd'hui, on va pouvoir en parler et puis je vais pouvoir en parler de mon cas personnel parce que, vous savez, ça m'est arrivé. À l'époque, c'était encore quelque chose qui était inconnu pour moi en sept ans de pratique et là, ça y est, j'y suis passé moi aussi. Mais avant tout ça, comment vas-tu Eric ? Écoute, ma foi, ça va très très bien. Nous, on a une température assez clémente ici sur l'île de la Réunion et on est une sorte de petit printemps comme chez vous mais un petit peu plus chaud, 24-25 degrés. C'est quand même fort agréable. C'est vrai que ça, c'est l'avantage de la Réunion. Il fait quand même souvent de ces températures qui sont quand même assez chouettes et ça me fait un peu envie là. J'aime bien donner l'envie justement. C'est peut-être un sujet sur lequel on va discuter. Exactement. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, donc, try-off, donc pas organisé par une organisation officielle, 185 kilomètres à la traversée du Jura, organisé par mon ami Thomas qui m'a défié ou m'a demandé de l'accompagner pour que ce soit, pour son défi perso. Et puis, j'ai accepté avec grand plaisir ne connaissant d'une, pas ce massif du Jura et puis de deux, avec l'envie d'aller accompagner Thomas dans son défi. Et puis, 112ème kilomètre, j'ai abandonné pour plusieurs raisons. Une douleur au genou, une défaillance au niveau du digestif parce que je me suis mal couvert et j'ai attrapé froid. Il y a eu aussi, pendant toute la course, un niveau qui était en dessous de celui de Thomas et Gary qui étaient là aussi. Et pendant très longtemps, pendant la course, en fait, ils étaient à 10, 50 mètres devant moi et puis j'avais un peu l'impression d'être un boulet qui était à traîner derrière. Et donc, 112ème kilomètre, je prends la décision d'abandonner, d'arrêter. Alors, c'est une décision que j'ai un petit peu regrettée sur certains aspects, quasiment tout de suite après, parce que je me suis dit, en fait, comme c'est un off, j'aurais dû prendre le temps de me poser dans la voiture qui nous accompagnait, faire les 10 kilomètres qui espassaient les étapes en voiture et puis les reprendre après. Donc, voilà un peu le contexte. Oui, alors moi, j'avais juste quelques petites questions à te poser. Effectivement, j'ai pu écouter ton récit que j'ai trouvé fort intéressant. On est sur une configuration de course quand même, somme toute, assez longue. On est quand même dans le domaine de l'ultra, bien que ce soit off. Et les premières questions, c'est effectivement de partir à plusieurs. Est-ce que tu avais anticipé cette possibilité, justement ? Tu l'évoquais, mais au bout du compte, de faire, toi, ta course à un moment donné et pas celle des autres. C'est la première question que je voulais te poser. Alors, on avait évoqué ensemble avant la course et ça, c'est quelque chose que je fais sur tous les off que j'ai pu faire, c'est de clarifier le fait de dire et de verbaliser quand on va partir ensemble, mais si jamais il y en a un qui se blesse, on se dit qu'on se charge. On a la responsabilité quand même les uns des autres et on l'amène, entre guillemets, s'il y a vraiment besoin de l'amener vraiment physiquement, on l'amène à un point où il sera en sécurité ou peut-être l'assistance va pouvoir venir le chercher, etc., voire même d'aller jusqu'à ce certain endroit. Et puis, les autres continuent leur route. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui arrête que tout le monde arrête. Ça, c'est quelque chose qu'on avait verbalisé, mais en fait, on avait plutôt en amont parlé d'un problème physique, de dire si tu te fais une cheville, voilà. Et toi, tu t'es blessé et tu t'es fait une cheville ? Non. J'ai eu cette douleur au genou qui est apparue au 30e, qui ne m'a jamais plus ou moins quitté, mais mis à part ça, non. Donc, le fait de la douleur, est-ce que tu avais déjà anticipé le fait que tu pourrais avoir un degré de douleur qui ne permettrait pas de continuer ? Pendant la course, oui. C'est quelque chose que je me suis dit. Je me suis dit, si la douleur augmente de façon trop intense, j'arrêterai. D'accord. Non, ce qui est fondamental, c'est de dire qu'à un moment donné, on part aussi sur une distance. Tu évoquais le fait que tu partais sur une distance que tu ne connaissais pas déjà non plus. Exactement. C'est 185. Le 100 miles, je ne le connais pas. Encore en plus en montagne, qui n'est pas un milieu avec lequel j'ai fait des distances en montagne, mais j'habite en Bretagne. Dans un massif que je ne connais pas, il y avait des aspects auxquels je ne m'attendais pas, notamment une humidité et une fraîcheur importantes la nuit. Il y avait effectivement cette méconnaissance du milieu et aussi du niveau général qui était là parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas à un rythme aussi soutenu dès le départ. Mais le rythme soutenu, c'est toi qui l'as produit ou c'est les autres ? C'est les autres. D'accord. Comment tu définirais, toi, l'ultra finalement, l'ultra distance et l'ultra trail ? C'est quoi le challenge en fait dans l'ultra trail ? Pour moi, là, le défi, c'était vraiment de réaliser cette traversée selon les règles de Thomas qui était vraiment son défi personnel et moi, j'étais vraiment un accompagnant. Ce n'était pas le mien. D'accord. C'est quand même quelque chose de particulier parce que tu vas accompagner sur un défi et pourtant, ça reste quand même un énorme défi pour toi. Ça reste un énorme défi dans le sens où je n'avais jamais fait cette distance-là dans ce massif-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une grosse prise de risque de partir finalement sur un énorme défi que tu n'as jamais fait avec des paramètres que tu ne maîtrises pas ? D'autres paramètres ? C'est vrai qu'avec une prise de recul, le défi était sûrement mal calibré et en plus de ça, mal positionné dans ma saison. Oui. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses très négatives que tu évoques, c'est-à-dire souvent mal positionnées en fonction des autres et je repose un petit peu la question par rapport justement à l'ultra-try. Si tu abordais finalement un ultra-try et maintenant dorénavant avec cette expérience, cette exploration que tu as pu avoir, comment toi, tu pourrais définir justement cette pratique de l'ultra-try ? C'est quoi ce challenge ? Je pense que, et ça c'était un des sujets dont on avait parlé en amont, de dire si on termine ce défi-là ensemble, on s'inscrit à la PTL ou plutôt une course dans ce style-là en équipe, quelque chose. Et en fait, si je regarde mes autres expériences sur ces longues distances, je suis plutôt solitaire en fait sur les ultras et j'ai du mal en fait à me mettre au rythme de quelqu'un et à me mettre à accorder en fait à faire des sacrifices pour être au rythme des autres. C'est quelque chose qui est compliqué et ça c'est quelque chose auquel je m'attendais mais j'ai plutôt l'habitude qu'on s'adapte à moi plutôt que moi qui m'adapte aux autres. D'accord. Et c'est pour ça que ça matchait plutôt bien avec Gary avec qui j'ai fait plusieurs aventures comme ça, notamment la traversée du GR20 en trois jours où comme il est bien meilleur que moi et ça je le sais et bien c'était lui qui s'adaptait à moi et puis au final ça roule. J'ai comme l'impression si tu veux qu'il y a une sorte d'identité collective sur laquelle que là tu avais une croyance que les autres allaient s'adapter en fait à ton périple en fait à ta gestion de course et à ton pacing de course. C'est ça non ? C'est exactement ça. C'est un petit peu ça. Enfin oui c'est même pas un petit peu c'est exactement ça. Pour moi en fait j'ai minimisé le niveau de Thomas et ça c'est un petit peu aussi l'erreur c'est de dire on se connaissait pas assez physiquement on connaissait pas assez le niveau des autres mutuellement pour partir ensemble raisonnablement sur un défi comme ça et se dire on va terminer ensemble on va tout faire ensemble ça va être génial. on sait tous qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres dans un ultra où il y a des hauts des bas et puis et puis finalement là pour le coup moi j'ai été vraiment beaucoup plus dans le bas et puis ben ouais il n'y a peut-être pas eu cette adaptation des autres à mon niveau et du coup j'avais eu ce sentiment d'être un boulet et je l'ai eu pendant très longtemps en fait ce sentiment. Un sentiment d'être un boulet tu peux développer un petit peu c'est-à-dire tu sentais que tu ralentissais tes partenaires ? Tout à fait en fait ça s'est matérialisé très souvent c'est que principalement dans les côtes j'étais souvent dans le rouge si je les suivais et puis du coup je laissais aller devant mais en fait quand t'arrives au col il y a souvent plusieurs chemins et c'est là qu'ils m'attendaient parce que c'était moi qui avais la trace donc j'étais utile entre guillemets à ça à dire voilà on part dans cette direction-là j'avais vraiment le sentiment de si ils n'avaient pas eu besoin de moi pour avoir la trace bon ils m'auraient très vite mis une heure deux heures d'avance et puis voilà tu viens d'évoquer le fait que s'ils n'avaient pas eu besoin de toi et on pourrait penser aussi à une question si toi tu n'avais pas eu besoin d'eux comment aurais-tu conçu cette course est-ce qu'elle aurait changé pour toi si je n'avais pas eu besoin d'eux je n'aurais rien changé si ce n'est d'avoir la possibilité de rester plus longtemps en fait sur ce ravitaillement-là où j'étais dans le mal et puis sur un ultra classique je suis très souvent large au niveau des barrières horaires je me serais posé pendant une heure et puis je serais très probablement reparti tu te laisserais plus de temps c'est ça c'est-à-dire que là il y avait cette notion que tu évoques comme s'il y avait une attente le regard des autres en fait qui te stressait c'est-à-dire de tes partenaires de la peur de les essouvoir je ne dirais pas peur de les décevoir je dirais plutôt parce qu'en fait pendant la course on se dit toujours ouais on aurait dû discuter on aurait pu attendre ensemble collectivement n'empêche qu'il y a des fois des non-dits et puis en fait quand tout le monde est dans le dur tu n'as qu'une envie c'est d'arriver Thomas il avait des choses à faire en plus le dimanche en fin de journée Gary il évoquait des fois où il avait dû attendre et puis qu'il avait trouvé le temps long tu viens de me dire que Gary il trouvait le temps long par exemple c'est quelque part on le sent un petit peu pas déçu mais un peu frustré en fait Gary il aime bien en fait faire ces accompagnements là parce que sinon il ne reviendrait pas ça fait quand même plusieurs fois qu'on fait ça ensemble mais n'empêche que moi j'ai eu ce sentiment après je ne veux pas parler à leur place et puis dire des choses qu'ils ne pensent pas mais du moins moi c'est le ressenti que j'ai eu surtout à l'instant j'avais vraiment ce sentiment d'être un boulet ça ça a été quelque chose que je n'ai pas hyper bien vécu pendant la course et je me suis je me suis très souvent retrouvé seul en fait pendant cette épreuve et puis ouais il y a eu peut-être un peu de déception aussi de ce niveau là c'est quand même assez intéressant parce que finalement tu mets beaucoup de paramètres et beaucoup d'exigences dans quelque chose de nouveau pour toi c'est quand même une distance en 81 kilomètres tu pensais pouvoir terminer comment tu voyais les choses c'est à dire tu pensais vraiment tu avais déjà imaginé un scénario sur lequel tu idéal on va dire sur lequel tu te projetais comme les autres en fait comme les autres fois où on a dû où on a fait des aventures en off ou même sur mes autres tries j'imaginais que quand on était dans le dur et bien on allait on allait pouvoir patienter remonter la pente aller au rythme de celui qui va le plus lentement mais en fait c'est quelque chose qui est très inconfortable autant pour celui qui est devant que pour celui qui est derrière de devoir attendre c'est chiant de devoir aller à un rythme trop élevé c'est pas confortable et c'est pas souhaitable non plus pour aller au bout mais effectivement j'ai jamais vécu en fait l'abandon donc en fait le fait d'avoir cette option là et ce scénario là qui puisse se passer c'est même pas quelque chose auquel j'avais pensé c'était pour moi quelque chose qui allait de toute façon se faire quoi j'allais aller au bout tu avais réalisé combien de kilomètres au maximum en distance alors en termes en trail en ultra trail notamment le maximum c'est 150 sur la TDS d'accord ce qui est quand même une distance assez ouais alors là on était passé sur 180 dans une période aussi où tu évoquais pas mal de contraintes aussi pas forcément une préparation optimale c'est 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 vrai et j'en ai rediscuté avec mon kiné hier c'est que cet hiver j'ai mis beaucoup beaucoup de charges et puis de la charge qui était pas forcément intéressante pour développer des capacités d'ultra trailer avec beaucoup de crossfit et de course à pied et le problème du crossfit c'est un peu aussi son intérêt c'est que c'est un sport qui est très complet et des fois on va se mettre de la charge sur des groupes musculaires qui sont pas forcément intéressants pour le trail et du coup on va augmenter des mécanismes de récupération qui vont aller sur certains muscles alors qu'on aurait plutôt besoin d'aller sur d'autres et donc la charge globale était peut-être trop importante cet hiver et je suis ressorti de là au mois de mars avec beaucoup de fatigue et du mal en fait à reprendre et puis après forcément il y a eu une période de creux dans la préparation entre début mars ça a été 15 jours où je n'ai rien fait après il y a eu 15 jours avant un autre trail de 57 kilomètres où il y a eu une préparation qui était très légère après il fallait après ce trail début avril de 57 kilomètres il fallait aussi récupérer de ce trail là et finalement j'ai eu trois semaines après pour pour réenclencher une pseudo prépa pour pour faire ce trail là donc il y a eu ce mauvais calibrage aussi de l'année et je n'ai pas mis cet événement là suffisamment au centre et c'est pour ça que je dis que je dis souvent sur le podcast qu'il ne faut jamais minimiser ses distances n'empêche que je crois que je me suis persuadé c'est que là pour le coup je l'ai fait quoi qu'est-ce que tu quand tu as été faire la TDS qu'est-ce que tu vas rechercher dans l'ultra toi dis-moi quelques mots sur lesquels tu vas chercher finalement à faire ce genre de distance après il peut avoir des mots très rapides qui te viennent à l'esprit c'est défi personnel défi personnel ça c'est vraiment le mot principal je crois que c'est vraiment ça que je vais chercher dans l'ultra c'est d'aller là où peut-être jamais j'aurais pensé pouvoir aller un jour se défier ça veut dire faire plus long que tu avais pu faire avant c'est-à-dire tu avais fait la TDS pour toi se défier c'était d'aller plus loin en distance c'est ça plus difficile c'est un objectif effectivement d'augmenter les distances d'aller chercher plus loin peut-être aller chercher les limites peut-être que c'est ça la limite que j'ai atteinte je sais pas ouais là on parle de challenge et c'est on est un peu sur le côté de circuit de la récompense c'est-à-dire tu vas aller chercher un peu ton shoot puisque tu dis tu vas chercher un défi tu vas chercher un shoot de dopamine encore faut-il avoir de la fraîcheur quand on va chercher du shoot de dopamine les mots donc défi effectivement sont très intéressants parce que quand on veut se défier on sait qu'on va s'attendre à des difficultés exactement et c'est souvent quelque chose que je dis que si t'arrêtes parce que c'est dur fallait pas venir je le sais que ça va être dur et qu'il va y avoir ces moments à surmonter et j'ai jamais eu de mal à le faire et finalement dans tous les ultras que j'ai pu faire parce qu'il y a aussi le GR20 qui fait 180 en 3 jours bon enfin c'était 72 heures exactement donc il y a eu aussi ça c'est à dire que là oui t'aimes bien aller quand même explorer on va dire certaines limites c'est ça c'est à dire se défier c'est peut-être explorer certaines limites mais est-ce que tu as mis justement en place des outils en disant qu'il y a des probabilités aussi que ça se passe mal non non parce que quand tout s'est toujours plutôt bien passé tu l'avais pas vécu non en 7 ans de pratique j'avais jamais vécu un moment d'abandon comme ça alors certains vont me dire c'est pas forcément c'est pas vraiment un abandon parce que t'es pas avec un dossard mais bon ouais le mot le langage intérieur est très important c'est pour ça que je t'en parle c'est à dire qu'on a tous un langage intérieur sur lequel des mots peuvent aussi résonner très fort et être vraiment comme des injonctions pour nous pour notre cerveau donc le mot abandon effectivement c'est la question que je voulais te poser c'est à dire que c'est une course où il n'y avait pas de dossard le seul enjeu c'était toi même avec tes copains en fait c'est un peu ça exactement moi c'est vraiment ça et pour moi je le vis exactement comme si j'avais eu un dossard sur sur moi même si ben là il y avait des éléments externes qui sont rentrés en ligne de compte et qui sont rentrés dans la balance pour me faire arrêter qui ne serait pas rentrés sur un trail classique avec dossard imaginons que tu aies eu un dossard réel c'est à dire c'est vraiment une compétition avec d'autres équipes est-ce qu'il y aurait eu ce même comportement est-ce que tu crois que ça aurait pu avoir un scénario différent je pense que très rapidement j'aurais dit partez faites votre votre course on se retrouve à l'arrivée et puis après chacun aurait vécu son aventure mais là en fait le fait de faire ce yo-yo pendant 70 kilomètres ça a été quand même quelque chose d'inconfortable c'était pas dû à tes décisions personnelles j'ai comme l'impression que c'était pas un choix clarifié c'est à dire que c'était un choix un peu subi et que tu te retrouvais notamment pas forcément en bonne synchronicité avec les autres et pas en osmose on va dire c'est important de ce côté osmose symbiose un petit peu on va dire avec tes partenaires c'est ça ? Exactement c'est quelque chose que j'ai subi alors je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que ça veut dire que j'étais pas assez prêt et puis pas assez au niveau par rapport à eux n'empêche que c'est quelque chose que j'ai vécu mal vécu et puis c'est rentré forcément dans la balance quand il a fallu faire comme je dis le tableau des plus des moins est-ce que tu continues est-ce que tu arrêtes c'est rentré dedans quand tu dis mal vécu ton ressenti c'était quoi à un moment donné dans la course à quel moment c'est-à-dire qu'est-ce que t'as ressenti de mal les sensations c'était quoi je pense que il y a vraiment le côté bah ils pourraient m'attendre quoi ah oui d'accord c'est intéressant tu peux développer un petit peu c'est c'est-à-dire que tu leur en voulais un peu quelque part forcément forcément parce que parce qu'on a dit qu'on faisait l'aventure ensemble mais en même temps mais en même temps j'avais du mal à leur en vouloir vraiment parce que parce que je me disais bah ouais t'avais qu'à être mieux préparé mais en même temps je me disais bah Gary il m'a toujours attendu là il a trouvé c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas de mal à le dire publiquement c'est que je lui ai dit en fait tu t'adaptes au rythme du plus rapide du groupe et puis donc parce qu'on a fait d'autres aventures comme ça ensemble et puis il y avait un autre groupe et puis on a déjà commencé un travail de 100 km à 6 on a fini que tous les deux et en fait je lui ai dit tu t'adaptes à celui qui va le plus rapide du groupe et toi tu t'adaptes à lui et là pour le coup c'était pas moi le plus rapide c'est vrai que dans le mode de communication il y a plusieurs interactions et donc vous étiez trois il y a plein d'interactions qui peuvent se faire à trois différentes qu'à deux déjà premièrement ça c'est pas forcément évident et puis effectivement j'ai comme l'impression que le désir mimétique c'est de transformer un peu en rivalité mimétique c'est à dire que voilà on est toujours plus ou moins alors le terme est peut-être souvent mal compris mais un peu jaloux de notre naissance en nier qu'on a toujours envie d'être un peu l'autre c'est ce qu'on appelle le désir mimétique et qui peut se transformer à un moment donné en vouloir à l'autre qui devienne un peu un obstacle tu vois une sorte de rival ou un obstacle et finalement tu t'es pas concentré toi sur ta course mais sur celle des autres j'ai comme l'impression c'est tout à fait vrai parce que j'ai jamais été finalement à mon rythme sur cette course j'ai toujours essayé de rattraper de recoller et je l'ai dit dès le départ en plus j'ai dit là on est trop vite et puis il y avait quand même dans l'histoire il faut se dire aussi que Thomas m'a scié les pattes en fait il faut se mettre dans le contexte Thomas il y a 3 ans il faisait 150 kilos il faisait pas de sport moi j'ai fait du sport toute ma vie je me disais bon sur le papier je devrais pouvoir tenir quoi et finalement en fait il y a eu cette surprise là aussi du niveau et j'étais littéralement impressionné en fait par son niveau et c'est rentré aussi en ligne de compte ouais bien sûr j'ai comme l'impression que t'es plus en train de parler du défi de Thomas ou de la comparaison de finalement du défi de Thomas vis-à-vis de toi que de ton défi toi-même et tout à l'heure tu me parlais de défi personnel mais j'ai pas l'impression que toi tu me parles de défi personnel ça c'est rentré aussi dans la balance quand j'ai pris la décision d'arrêter je me suis dit je me suis dit bon bah voilà t'as fait le boulot pour l'amener jusque là quand on était à l'endroit où j'ai arrêté il y a deux autres trailers qui nous ont rejoints et qui qui a amené en fait dans le groupe un peu de fraîcheur et puis qui devaient prendre mon relais sur sur le suivi de traces et puis bah en fait moi je me suis dit ça y est t'as fait ton boulot tu l'as amené jusque là ils vont continuer et là ça ça a été ça a déclenché la fin quoi comment tu verrais les choses là désormais qu'est-ce que tu as appris déjà premièrement de cette épreuve la première chose ça c'est mon apprentissage vraiment principal c'est de mettre ce genre d'épreuve d'ultra distance au centre de la préparation et de d'éviter d'aller mettre un un trail qui n'est pas un défi pour moi de faire un 50 km c'est pas un défi faire un 50 km en X temps en un temps qui est meilleur que celui que j'ai déjà pu faire c'est un défi mais d'aller terminer en fait un de ces trails là de cette distance là c'est pas un défi donc si il y a terminer un trail plus long que ce que j'ai déjà fait dans l'année et bien d'éviter de ne pas mettre pour moi un défi X temps sur un trail plus court avant et ça c'est ce que j'ai fait en fait c'est que au mois de mars ça c'était un vrai objectif de dire voilà j'ai envie de faire une belle perf sur ce trail là sauf que derrière en fait je suis ressorti complètement cuit et donc derrière la préparation était quand même beaucoup plus compliquée donc ça c'est mon apprentissage principal de mieux calibrer ma saison c'est-à-dire une sorte de planification pour arriver à avoir de la fraîcheur mentale t'avais pas forcément de fraîcheur mentale et physique fraîcheur mentale et fraîcheur physique aussi ouais d'accord donc là l'idée c'est ça c'est de de réactiver un peu dans dans tes futures compétitions que que c'est une leçon intéressante de retrouver un peu de fraîcheur mentale et physique tout à fait c'est le l'objectif là maintenant c'est de de se dire les prochains traîn long ou les découvertes parce que là il va y avoir aussi bientôt un format qui va être un peu découvert pour moi je vais faire l'UT4M en format 4x40 c'est quelque chose que j'ai jamais vécu de faire 4x40 km en 4 jours et bien cet objectif là qui va être un nouveau format c'est le sens de la préparation je vais pas aller me mettre quelque chose de d'un objectif qui soit en plus là avec la récupération de celui-ci ce serait mais s'il y avait pas eu ça là avec les apprentissages que j'ai j'aurais pas mis en fait un travail plus court avec un objectif de temps en amont quand t'es ressorti juste après l'épreuve cette épreuve là est-ce que t'as senti une sorte de frustration et comment vis-à-vis de qui vis-à-vis de quoi j'ai été quand même frustré quand ça a commencé de la question j'ai vu ce mot là qui m'est venu en tête tout de suite avant que tu le prononces parce que tu en parlais justement j'étais frustré évidemment de 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 pas avoir pu partager toute l'aventure avec eux et ça c'est ouais ça c'est vraiment une frustration de pas le sentiment de de l'objectif non accompli ça aussi ça a été ouais ça c'était ouais j'ai eu une déception forcément c'est un petit peu comme si on me disait à un gamin d'avoir à jouer à Noël et qu'il l'avait pas c'est les mêmes sentiments c'est à dire que tu te tu te projetais déjà finalement comme beaucoup de personnes peuvent se projeter sur un ultra notamment en se voyant déjà sur une motivation qu'on appelle un peu extrinsèque c'est à dire le côté déjà abouti alors que qu'est-ce qu'on vient chercher dans un ultra est-ce que c'est réellement finalement tout de suite la récompense ou c'est finalement de se retrouver dans une épreuve avec plein de difficultés et qu'on a peut-être plus aussi dans la vie c'est ça aussi c'est à dire qu'on va aussi faire un apprentissage de choses qui vont arriver la douleur le doute la fatigue etc sur lesquels ce sont des combats permanents et il y a un élément qui à mon avis n'est pas à minimiser et qui à mon avis concerne aussi les athlètes élites qui sont suivis c'est le côté un peu personnage public et attente des autres de la propre réalisation et puis de se projeter un peu dans il a réussi à faire ça le côté inspirant inspirationnel et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas que je me cache et que que j'ai en fait cette cette casquette là aussi et cette attente aussi et c'est un peu cette pression là aussi et ça ça c'est quelque chose qui qui est difficile dans l'abandon dans la décision dans la prise de décision tu te dis bah purée il y a plein de gens qui sont en train de suivre là ce qu'on est en train de faire tu l'évoquais tout à l'heure et tu m'as dit que non par contre tu me disais que tu n'étais pas sensible au regard des autres donc c'est bien tu viens de me l'évoquer maintenant que finalement tu y es et on l'est tous on a tous rappelle-toi trois choses très très importantes à savoir c'est-à-dire la nécessité d'être aimé le besoin de reconnaissance il est franchement ici aussi mais fortement lié à la nécessité d'être aimé et aussi le besoin d'appartenance donc les trois en fait ont volé en éclat sur cette épreuve donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une sorte de frustration donc les trois sont à travailler aussi bien évidemment en sachant que quand on va sur une épreuve aussi difficile c'est justement on va chercher de la difficulté on sait très bien que ça n'est pas forcé d'aller au bout alors on peut parler d'échec, d'abandon d'arrêt etc en tous les cas c'est tout à fait normal qu'il y ait cette possibilité à un moment donné qu'il y ait une blessure qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau avec une grande grande fatigue puisqu'on est sur une fatigue centrale on le rappelle c'est à dire moins périphérique et tu l'as évoqué d'ailleurs dans des podcasts cette fatigue périphérique qu'on a plus en vélo mais qu'on a plus en traille sur la centrale le cerveau il travaille énormément on lui envoie beaucoup de de bottom up en information du corps et ça c'est à travailler aussi et donc comme tu découvrais au-delà des 150 160 kilomètres c'est très difficile aussi il y a eu beaucoup de paramètres quand même j'ai l'impression que finalement tu avais fait une sorte de construction d'échec on pourrait dire avant cette course tu dirais que tous les éléments étaient réunis pour du moins sur le papier que ça ne se passe pas bien oui alors après on le fait plus ou moins consciemment mais en tout cas il est évident que la frustration est d'autant plus importante que finalement aussi le regard des autres après puisqu'on va faire quelque chose d'un exploit et un défi tu l'as en parlé tout à l'heure et que tu ne réussis pas et bien automatiquement ça génère encore beaucoup plus de frustration en sachant que de toute façon tout le monde sait très bien que c'est une épreuve difficile quand quelqu'un s'inscrit sur un UTMB un grand raid ou une épreuve d'ultra ce n'est pas une obligation d'aller au bout et ce n'est pas une honte non plus abandonner n'est pas une lâcheté comme on pourrait dire c'est tout à fait dans la pratique elle-même c'est-à-dire qu'il peut y avoir des aléas des problèmes qui sont liés et bien bien sûr à l'aspect corporel ou mental et c'est là où c'est intéressant justement de bien comprendre les choses qu'à un moment donné on va mettre tous les paramètres de son côté en tous les cas et je n'ai pas l'impression que les paramètres soient tous alignés notamment à partir à trois partir dans une phase où il y a beaucoup de compétition derrière où il y a quand même un état de fatigue et se dire finalement au bout de compte j'arriverai peut-être donc pas à 100 ou à 110% des potentiels physiques et mentales en tout cas je crois que le fait d'être passé par là ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup et même si effectivement il y a tout ce côté un peu qui fait mal à Lego voilà faut pas se mentir quand on abandonne ça fait jamais plaisir que ce soit à soi aux autres mais n'empêche que ça permet quand même de ce bénéfice d'être remis un peu à sa place de se dire voilà je suis pas meilleur que les autres je suis pas surhumain j'ai aussi besoin besoin d'avoir un entraînement une calibration de mon année qui est structurée qui est cohérente je peux pas passer au delà de ça il y en a en fait qui arrivent à faire un peu n'importe quoi et puis pour qui ça se passe bien mais je suis pas ces gens là et mais j'ai comme l'impression alors si on va dans le débat de l'accompagnement mental justement l'accompagnant il doit aussi donner des petites pistes et te faire découvrir par toi même mais en même temps on l'évoquait en off le fait de pouvoir aussi alimenter des connaissances et des compétences tu es en pleine construction certainement de la confiance en toi on parle dans la confiance effectivement le premier stade c'est l'auto-efficacité la capacité en fait à se dire je suis capable de faire 180 km donc là je pense que tu as cette possibilité tu vois d'auto-efficacité puisque c'est pas un défi non plus on n'est pas sur 330 pour l'instant on n'est pas sur des choses complètement inabordables pour toi donc l'auto-efficacité elle est très importante quand on se lance dans un défi comme ça il y a les deux peut-être secteurs à travailler en complément pour être totalement confiant ce qui est l'estime c'est-à-dire le travail de l'ego l'estime de soi qui n'est pas forcément l'ego comme on l'entend mais c'est vraiment dans la course la capacité à pouvoir se stimuler à pouvoir avoir des outils mentaux et là c'est vrai que ça demande du temps aussi qui sont fortement reliés quand la fatigue elle arrive de se dire finalement des choses un peu positives il y a plein de switch possibles donc pour travailler sur son estime notamment que ce soit pendant la course mais ça peut être aussi avant et puis enfin ce que tu viens de travailler en fait puisqu'on en discute c'est la troisième chose c'est vraiment le concept de soi c'est-à-dire la capacité à transférer les deux autres c'est-à-dire cette auto-efficacité cette estime dans d'autres situations et là tu as vécu finalement une autre situation avec des camarades etc et ça t'a fait quand même une très forte expérience qui va aussi certainement te servir à l'avenir dans tes futures courses donc voilà c'était en devenir en fait tu es un athlète d'ultra en devenir et c'est plutôt une bonne chose que ce soit arrivé puisque comme on nous le dirait notre philosophe Émilie Chioran en 1973 il avait écrit de l'inconvénient d'être né on aura toujours des problèmes on aura toujours des épreuves on va vivre toujours des choses difficiles et peut-être que dans notre société on n'en vit pas assez tu vas les chercher donc bravo déjà tu as été les chercher tu les as trouvés et tu es en train d'exploiter en fait ce que tu viens de découvrir ça c'est déjà un gros progrès je crois vraiment que alors je ressors vraiment de cette épreuve vraiment grandie ça c'est vraiment une conviction de cette cette petite claque là elle m'a elle m'a fait du bien même si effectivement ça fait mal ça fait du bien si on si on prend un peu de recul à tout ça et et oui 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 je ressors grandie de cette cette épreuve et ça je sais pas faut jamais dire jamais mais je pense vraiment que sur si je m'engage sur cette distance sur un travail en solitaire c'est parce que je serais vraiment toutes les planètes seront alignées pour pouvoir y aller et d'ailleurs tu le disais dans notre précédent échange sur l'abandon c'est des fois aussi de savoir dire bah non là je suis pas en mesure d'être d'être à 100% sur ce défi là donc j'y vais pas savoir dire non c'est dans la vie comme dans la course c'est important parce que tu viens d'évoquer tout à l'heure le fait du regard des autres donc on y est sensible donc si on n'est pas complètement prêt on sait qu'on va peu subir ce qu'on appelle notre corps est fragile d'accord mais aussi notre organisme dans son ensemble et notre mental est vulnérable donc tu exposes ta vulnérabilité dès l'instant où tu n'es pas complètement prêt et donc cette vulnérabilité il faut la comprendre la travailler et c'est vrai que l'accompagnement mental en fait c'est tout simple ce ne sont pas forcément des recettes psychologiques de la façon New Age de dire voilà on a trouvé la solution parce que non non c'est la singularité que toi tu as c'est à dire comment tu l'as vécu quels outils toi vont te convenir qu'est-ce qui va te convenir après pour progresser alors les petites choses qu'on peut voir effectivement c'est le fait d'avoir couru en groupe c'est quand même quelque chose aussi qui a été un peu délétère pour ta performance et donc là l'exploration individuelle et singulière me semble importante à venir alors si en plus mes deux compères ils écouteront j'espère je les salue en tout cas je les félicite c'est sûr c'est sûr qu'ils écouteront ils ont beaucoup de courage à t'attendre non mais c'est vrai mais je le dis et puis mais je crois que vraiment à refaire en fait ce genre d'épreuve je crois qu'il faut aussi et ça c'est peut-être un conseil à donner sur toutes les personnes qui veulent se lancer sur ce genre d'aventure en groupe c'est de clarifier ça ce sujet-là aussi en amont de dire voilà s'il y en a un qui est vraiment en dessous des autres qu'est-ce qu'on fait comment on fait et de que ce soit être dit en fait et la chose importante c'est que effectivement là c'est des habitudes nouvelles que tu vas prendre c'est-à-dire que l'homme l'être humain est un être d'habitude donc mais il y a des habitudes que tu avais certainement et en disant oui de toute façon il n'y a pas de problème je vais réussir et là tu t'es retrouvé confronté justement face à de nouvelles perspectives c'est-à-dire cette perspective d'avoir entre guillemets échoué qui n'est pas ou abandonné ou avoir arrêté enfin on peut y mettre beaucoup de choses mais tu vas l'intégrer dans ton langage intérieur comme quelque chose aussi de positif je l'espère en tous les cas qui va te permettre d'avoir cette expérience et de renouveler cette confiance après derrière en la travaillant et donc la dernière question que je voulais te poser c'est comment tu vois les choses donc à l'avenir est-ce que la façon dont on te va rebondir toi et comment tu vas préparer là dans les mois et les années à venir alors là déjà dès le lendemain ce que j'ai fait c'est que j'ai remis en fait en place un programme d'entraînement pour le prochain objectif chose que j'avais arrêté pour préparer ça j'avais pas de programme c'était vraiment au feeling là j'ai remis en place un programme ça c'est la première chose la seconde c'est d'aller voir mon kiné parce que la douleur que j'avais au genou je veux savoir d'où elle vient pourquoi est-ce que je l'ai eu et donc et ce problème en fait d'avoir surchargé pendant cet hiver avec le fameux crossfit de corriger ça ça c'est le deuxième point le troisième c'est peut-être de me redonner confiance aussi en repartant sur des aventures en solitaire de dire voilà je suis capable de faire cette distance là tout seul en X temps et donc de dire voilà est-ce que finalement est-ce que je suis la bonne personne pour vous accompagner sur ce défi là oui non et est-ce que j'en ai réellement envie aussi donc c'est vraiment ces leviers là sur lesquels je vais et puis au fil voilà ça c'est une erreur je vais pas dire de débutant mais presque finalement de ne pas assez se couvrir la nuit ça c'est un apprentissage aussi que j'ai pu faire et peut-être aussi de mieux connaître parce que j'ai vraiment sous-estimé en fait ce défi là et la veille du défi je savais même pas le nombre de ravitaillements qu'on allait avoir l'espace entre les ravitaillements enfin c'était j'avais une dernière petite chose une observation je t'entendais pas beaucoup parler de plaisir finalement j'ai pas l'impression que t'aies vraiment trouvé du plaisir il y a eu beaucoup de frustration c'est vrai c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de frustration et d'ailleurs quand je filme mes courses souvent je connais le résultat un peu après je dis voilà je sais que ça va être sûrement un bon souvenir cette vidéo parce que moi je l'ai fait pour moi ces vidéos c'est des souvenirs personnels après si les gens y trouvent du plaisir c'est très bien mais là c'est la première fois en fait que je dis là je suis pas convaincu du résultat et même si même si on a passé des très bons moments on a chanté on a vu des on a vu des chamois enfin voilà on a vu des beaux paysages c'était chouette il y a eu quand même pas mal de désillusions dans ce défi là donc je dirais pas que c'était c'était effectivement que du plaisir il y a eu pas mal de désillusions pas mal de souffrance avec ce genou pas mal de frustration de ne pas pouvoir partager ça avec le groupe ouais il y a eu pas mal de négatifs effectivement ouais après quand je dis ça je provoque un petit peu étant donné que on parle de plaisir on pourrait parler aussi de désir puisque c'est se projeter sur quelque chose et c'est la quête qui est intéressante et je pense que là tu vas te remettre dans une nouvelle quête c'était un chemin pour parvenir à aller dans d'autres objectifs et d'autres défis donc c'est un petit peu pour ça qu'on dit parfois qu'on se fait plaisir parce que le plaisir dans la course on l'a pas tout le temps il suffit d'aller au centième kilomètre et aller observer un petit peu les coureurs vous me direz et leur demander s'ils se font réellement plaisir mais c'est oui c'est des enquêtes que j'aime bien mener aussi et regarder en fait il est souvent différé ce plaisir c'est-à-dire avant souvent après des petits moments aussi de bonheur qu'on peut avoir quand même dans la course et c'est vrai que aussi de bien comprendre que le corps il est en permanence dans l'adaptabilité et la survie donc voilà il va réagir lui sur des choses dont il n'a pas l'habitude et là il y a beaucoup de choses des facteurs on va dire centraux et mentaux il y avait une sorte de fatigue mentale en même temps que la fatigue centrale qui s'est générée en fait avec le fait de vouloir poursuivre les autres de penser à leur course en fait finalement il y a aussi une fatigue mentale qui cumulait à la fatigue centrale ta propre fatigue centrale mêlée avec la fatigue physique ça fait beaucoup beaucoup d'éléments qui fait que c'est très difficile à terminer une course donc en tout cas bravo parce que t'as quand même pu aussi rebondir et en parler et ça c'est très très important la frustration est importante d'en discuter c'est ce qu'on dit aussi il faut en parler et puis je vous espérais que les prochains défis vont être bien sympathiques oui et puis en termes de plaisir c'est vrai qu'en amont avec l'agentienne qu'on a pu goûter du Jura les bons vins du Jura la fondue après en termes de plaisir on était quand même là c'est ça qui est important aussi c'est le partage aussi parce qu'on entend souvent la définition de pourquoi je pratique est-ce qu'on a une pratique finalement professionnelle tu navigues un petit peu parce que t'en fais aussi un peu ton job et puis en même temps il y a aussi ce versant de rester aussi dans le loisir parce que ça reste une épreuve de loisir le travail et de découverte d'exploration j'aime ce terme d'explorer c'est un peu ces zones limites mentales et physiques qui permet aussi entre guillemets d'avoir un nouveau un nouvel état on va dire émotionnel et de conscience et aussi de partage sur pas mal de choses donc voilà on est aussi là-dedans donc c'est aussi bien de relativiser parfois en tout cas moi je ne ferme pas la porte à d'autres défis comme ça en groupe mais en tout cas je pense que si je dis oui ce sera un oui qui sera plus plus réfléchi et plus bien mieux préparé que ceux que j'aurais pu donner en amont avant cette épreuve-là effectivement donc oui et puis l'ultra effectivement c'est comme on l'évoquait quelque chose d'exploratoire donc il y a énormément de paramètres et on n'en connait pas encore toutes les subtilités cette notion de prise de risque dont on n'a pas parlé de on a bien compris maintenant les notions de fatigue qu'elles soient périphériques centrales qu'il y a aussi une grosse part de mental quand on ne sait pas trop la définir non plus on commence à les explorer le fonctionnement du cerveau qu'on a donc il y a aussi à explorer ces domaines-là et à les travailler à l'entraînement parce que c'est des choses très très importantes et puis après cette notion de plaisir qui devient une sorte d'addiction mais une bonne on va dire une sorte de bonne dépendance à la pratique sportive parce que le sport il ne faut pas croire que les auditeurs disent à un moment donné de l'ultra voilà on n'en fait que du négatif et au contraire c'est une super belle épreuve et faites-en parce que c'est très très bon pour la santé c'est juste de bien la comprendre de la pratiquer dans des dans des bonnes circonstances bien l'accompagner et c'est vraiment un sport magique c'est vraiment je crois aussi qu'il faut que j'apprenne à calibrer cette notion de prise de risque et puis de ne pas systématiquement dire que ça fait partie de mon caractère d'être un petit peu à l'arrache par exemple quand je suis venu à la Réunion l'année dernière qu'un matin un dimanche je me suis dit qu'est-ce que je peux faire demain le lundi matin je partais pour faire le tour du piton des neiges 160 kilomètres je ne savais pas où était le ravitaillement je ne savais pas aussi si j'allais pouvoir m'almianter boire je ne savais pas comment j'allais pouvoir redescendre de Sillaos au final je suis redescendu à pied au début j'ai fait du stop le côté un petit peu je pars à l'aventure et les réponses viendront en chemin j'aime ça aussi c'est important et c'est là un sujet qu'on pourrait parler aussi encore pas mal d'heure sur ce qu'on appelle les croyances limitantes c'est ce concept qu'on peut avoir parfois et on s'enferme aussi dans quelque chose sur lequel il y a une sorte de prophétie un peu autoréalisatrice de dire oui de toute façon je ne suis pas fait pour ça ou je n'ai pas les compétences pour ça presque une sorte de phénomène de l'imposture et au bout du compte tant qu'on n'a pas je le disais l'ultra trail et cette distance n'est pas mathématique ce n'est pas quelque chose de scientifique c'est au carrefour de plusieurs sciences on vient explorer finalement les limites des zones limites de notre corps qui va côtoyer un petit peu ce qu'on appelle la survie bien qu'on ne soit pas complètement dans la survie puisqu'il n'y a pas un risque normalement mortel mais on est quand même le corps vit des choses borderline on va dire et c'est là où c'est aussi intéressant et on apprend beaucoup en fait de nous-mêmes quand on fait ce genre de discipline c'est ce que tu as rencontré là et tu as su arrêter à un moment donné où c'était peut-être dangereux aussi pour ton organisme mais pas forcément que d'un point de vue physique mais aussi d'un point de vue mental bah écoute je crois que là la prochaine épreuve elle sera avec tout ça bien mieux bien mieux préparée bien mieux calibrée bon on va faire à suivre mais en tout cas psychologiquement je ne m'en fais pas non plus un drame de cet abandon et puis jamais je me suis dit c'est pas parce que j'ai abandonné là que j'abandonnerai les fois prochaines au contraire il faut repartir il faut se relever tout de suite comme on dit c'est très très important de pouvoir voilà se relever et finalement de de pouvoir remettre le couvert comme on dit j'évoquais la dernière fois Socrate la chute n'est pas un échec l'échec c'est de rester là où on est tombé c'est un peu ça donc c'est c'est aussi important là de de se dire ça c'est à dire que voilà il ne faut pas rester là où tu es tombé maintenant il faut continuer en fait et c'est très très important de pouvoir continuer en tout cas bravo bah merci beaucoup Eric en tout cas moi l'envie elle est là elle est toujours là et puis bah écoute merci beaucoup pour m'avoir accompagné dans ce débriefing qui va clôturer ce chapitre abandon parce que je ne vais pas non plus en faire des dizaines d'épisodes parce que sinon je pense que je vais vraiment ressasser beaucoup trop et puis bah merci beaucoup encore une fois avec plaisir de ton temps et chers auditeurs j'espère que cet épisode vous aura plu aidé et puis bah si c'est le cas n'hésitez pas à me témoigner vous aussi vos récits d'abandon et savoir comment est-ce que vous avez fait pour vous en remettre vous relever pour ne pas rester à la même place que la chute n'est-ce pas Eric merci beaucoup Eric merci à toi à bientôt dans les sentiers j'espère avec plaisir j'espère 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 j'espère